Hier soir et ce matin même, il a été beaucoup parlé de foi. Et je pense que pour cette première réunion que je fais moi, je ne parle pas des autres, je vais encore parler de foi. Il y a tant de choses à dire sur la foi. Pourquoi ? Mais déjà ceci, c'est que Dieu ne peut absolument rien demander à l'homme. Nous en sommes tous conscients, nous l'admettons très bien, c'est une chose fondamentale. Il ne peut rien demander, rien, rien, rien. Il s'agit d'élever l'homme à la hauteur de Dieu plus tard, à la perfection, à la vie éternelle. Et comme notre jeune frère l'a dit ce matin, sortir du temps, être avec Dieu dans le hors-temps, hors du temps. Et par conséquent, l'homme qui lui est pécheur, est déformé selon les termes hébreux même qui sont traduits par péché. Péché veut dire rébellion. Il y a d'autres termes qui veulent dire bu manqué. péché, et il y a encore un autre terme hébreu traduit par péché qui veut dire déformation, déformation contractée. Alors, l'homme est imparfait, il est pécheur, il est souillé, son corps même, la chair et le sang, ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. La corruption ne peut pas hériter l'incorruptibilité. Alors, que voulez-vous que Dieu demande ? Il demande la foi, uniquement. N'est-ce pas ? Ça, nous sommes bien d'accord là-dessus. Et tout ce que nous dirons dans le domaine de l'obéissance, car il ne faut pas oublier celui-là pour la vie chrétienne. La foi est une foi d'obéissance aussi. Mais nous n'oublierons jamais que ce que Dieu demande uniquement, c'est par la foi et que c'est par la foi que l'homme régénéré peut satisfaire Dieu et obtenir un changement radical, total, une régénération totale et parfaite de lui-même. Ce matin, nous allons lire un récit dans l'évangile de Luc au chapitre 7. Et ce récit nous permettra de nous adresser, sur le thème de la foi, à tous. Même ceux qui, peut-être ici, je ne sais pas, dans cet auditoire, n'auraient pas encore pleinement accepté le Seigneur Jésus dans leur vie. Je ne sais pas s'ils s'en trouvent. Mais de tout sens, même à des jeunes dans la foi, peut-être, dans la vie chrétienne, nous allons parler à tous avec cela. Lisons donc ce récit, Luc chapitre 7, verset 1er jusqu'au verset 10. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Jésus, ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis-en un mot, et mon serviteur sera guéri, car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Que Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi de retour à la maison. Les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est concise, rien n'est de trop, rien n'est inutile, tout est nécessaire. C'est le Saint-Esprit qui a guidé, conduit les rédacteurs de cette parole, rédacteurs choisis par Dieu. Nous avons ici une chose qui domine, évidemment, c'est la parole du Seigneur Jésus, après avoir entendu les envoyés du centenier. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. La foi peut être plus ou moins grande. De toute manière, nous savons par, surtout, certaines mentions de l'apôtre Paul dans ses lettres, que notamment au Thessalodicien, nous savons que la foi peut faire des progrès, et doit faire des progrès. La foi a besoin de progresser. Nous le disons, c'est la seule chose que Dieu demande à l'homme. Mais la foi, certes, vient bien de Dieu, elle est bien un don du Saint-Esprit, comme nos yeux, nos oreilles sont des sens, qui nous sont aussi donnés par Dieu. Mais l'exercice de la foi, l'exercice de la foi, cela ressort de la responsabilité de l'homme. Alors, qu'est-ce que cette foi du centenier pouvait avoir pour être jugée grande, si grande, par le Seigneur lui-même ? Eh bien, nous allons tout de suite dire ceci, en suivant l'ordre du récit. Nous allons dire que cette foi, d'abord, s'exerce sur les voies de l'amour du prochain. Sur les voies de l'amour. Elle ne s'exerce pas en dehors. Et, chers amis, réfléchissez un peu à ça, vous aurez le temps après d'y réfléchir. Une foi qui ne s'exerce pas sur les voies de l'amour, même chez quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur, entend l'Évangile pour les premières fois, eh bien, sa foi devra nécessairement trouver les voies de l'amour. Et ici, il s'agit essentiellement de l'amour du prochain. Et vous savez que l'amour a cette qualité particulière, il en a bien d'autres, mais il a cette qualité particulière, c'est qu'il ne consent jamais à perdre. L'amour ne consent pas à perdre. Et c'est pourquoi, c'est en raison de son amour que Dieu nous sauve. L'amour ne consent pas à perdre. Et c'est le cas de ce centenier qui a un serviteur. Et le terme qui est traduit ici n'est pas celui que, le terme grec n'est pas celui qu'on peut traduire par esclave, c'est un terme plus adouci, c'est vraiment un serviteur considéré. Il a un serviteur qu'il considère, et auquel il est très attaché, très attaché, au point que la maladie de ce serviteur, c'est comme la sienne. C'est même peut-être pour lui, peut-être plus inquiétant, plus grave, que s'il était lui-même touché par cette maladie. Les voies de l'amour. Et d'autre part, nous lisons dans notre récit que ce centenier, ce sont les Juifs qui viennent en rendre témoignage devant Jésus, il aime notre nation. Il aime notre nation, au point qu'il a construit même la synagogue, c'était tout de même une œuvre très importante, et très coûteuse. Il aime le peuple de Dieu. Il aime le peuple de Dieu. Ah, ça, c'est quelque chose de très important aussi. Aimez le peuple de Dieu. Aujourd'hui, il y a un peuple de Dieu, et c'est vous. Le peuple de Dieu, c'est l'Église. C'est l'Église. C'est l'Église qui est le peuple de Dieu. Je ne dis pas qu'Israël ne soit pas le peuple de Dieu, mais lui, il est actuellement dans un cycle particulier des saints de Dieu. Mais le peuple de l'Église est bien le peuple de Dieu. Et, chers amis, est-ce que nous aimons l'Église ? En ce sens-là. C'est-à-dire la communauté, la réunion, l'ensemble de tous ceux qui sont venus à Christ. Aimez l'Église. Et c'est une chose sur laquelle le Seigneur a mis un accent particulier. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. À cela, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Comment connaîtra-t-on qu'il y a une Église ? Et je n'entends pas l'Église, l'institution, les habitudes. Non. L'Église, le corps de Christ, c'est-à-dire l'ensemble de tous ceux qui appartiennent à Christ. Comment saura-t-on qu'il y a une Église ? Comment va-t-on la reconnaître ? Par l'amour des uns pour les autres. L'amour. Les voies de l'amour. L'amour, c'est le mobile de Dieu. C'est le grand mobile de Dieu. Ainsi, ce centenier est déjà placé, sa foi est placée sur les voies de l'amour. Son cœur était déjà tourné vers Dieu. Il aimait le peuple de Dieu et il avait, ce qui est signalé pour un autre centenier, Corneille, il avait la crainte de Dieu. Crainte sur laquelle je ne vais pas parler maintenant, mais c'est une chose, une notion bien délicate et excessivement belle que la crainte de Dieu. Et puis, nous allons remarquer que la foi de cet homme s'exerce dans l'humilité, une grande humilité. Pourtant, il était officier romain, centenier n'était peut-être pas un grand, grand officier, mais tout de même un officier tout de même assez important. Eh bien, il pouvait se sentir, lui, bien au-dessus de tous les Juifs. Non pas. Il est dans l'humilité. Et cette humilité, l'humilité du cœur de cet homme, le place dans une attitude de vérité. Allons le voir. Une attitude de vérité. Cet homme qui exerce la foi, qui est un païen, il est encore un païen, il faut le regarder comme un païen, il est dans une attitude de vérité. Alors que les Juifs qui viennent intercéder auprès de Jésus pour lui, ne sont pas, eux, dans l'attitude de vérité. C'est déjà ce qui nous fait comprendre ce que Jésus dit. En Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Les Juifs ne sont pas dans l'attitude de vérité. Mais lui, il est dans l'attitude de vérité. Pourquoi ? En raison de l'humilité de son cœur. Mes amis, nous ne pouvons pas ni connaître, ni vivre, ni professer ce qui s'appelle la vérité si nos cœurs ne restent pas constamment dans l'humilité. Il faut y veiller, cela. Il faut y veiller. Et ceux qui sont encore en dehors de l'Église, qui s'approchent d'elle, eh bien, certainement, ils se sentiront eux-mêmes inclinés dans le sens de l'humilité. L'humilité n'est pas ce qui abaisse l'homme. L'homme s'abaisse lui-même, certes, puis Dieu va l'élever. Alors on pourrait dire que l'humilité, au contraire, est un facteur d'élévation de l'homme. D'ailleurs, chers amis, l'expérience le montre. Et puisque notre frère parlait de la mienne, je pourrais vous dire ceci. C'est que les hommes de Dieu, ou les chrétiens, les chrétiens vraiment consacrés, que j'ai connus, que je connais encore, sont des gens humbles. Et chaque fois que l'on trouve l'humilité, l'humilité chez quelqu'un, ce quelqu'un, véritablement, vous cause une certaine, une grande impression. Et l'on est appelé, on est attiré vers ce quelqu'un. On est attiré à l'aimer, à l'aimer ce quelqu'un. Son humilité le place donc dans une attitude de vérité. Les juifs qui viennent vers le Seigneur Jésus vont dire à Jésus, « Tu sais, il aime notre nation, c'est lui qui a bâti notre synagogue. Il mérite que tu lui accordes cela. » Ce que nous venons te demander pour lui. Il mérite, et le centenier, lui, de déclarer, « Je ne suis pas digne. » Autrement dit, « Je ne mérite pas. » « Je ne mérite pas. » Les juifs disent, « Tu sais, ils méritent. » Et le centenier, lui, dit, « Je ne mérite pas. » Voyez comme il est dans une attitude de vérité. Les juifs, évidemment, n'est-ce pas, nous le savons par tout le Nouveau Testament, nous le savons par l'Ancien aussi, nous voyons bien que dans leur pensée, il y avait cette notion, cette idée de mérite acquis. Et c'est tout à fait le langage qu'ils tiennent devant Jésus et tout à fait l'expression de ce qu'ils croient, de ce qu'ils pensent encore et de ce qui, malheureusement, les maintient, eux, dans une attitude de propre justice, comme nous disons, c'est-à-dire d'une justice qu'ils se donnent eux-mêmes. La justice qu'ils se donnent du fait qu'ils se voient observateurs de la loi. La justice qui s'obtient par la loi. Mais ce n'est pas celle-là qui peut nous faire entrer dans le corps de Christ. C'est la justice qui s'obtient par la foi. Et lui, donc, en raison de son humilité, vous voyez, il est dans une attitude de vérité. Je ne mérite pas. Toute prière de foi doit nécessairement reconnaître l'absence de tout mérite, de tout droit à la grâce de Dieu. Parce que cette grâce, chers amis, c'est la grâce du Dieu souverain. Et il faut qu'elle reste la grâce souveraine qui s'exerce absolument, librement. Dieu a dit devant Moïse, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. La grâce de Dieu veut intervenir librement sans accepter d'être considérée comme une chose due. À ce moment-là, tout est faussé. Tout est faussé. La grâce se retire. La grâce ne peut pas venir et s'exercer, intervenir là où on considère qu'elle est due. Elle n'est pas due. Le centenier, lui, ne fonde pas sa prière sur la recommandation des Juifs. Il ne fait pas dire par ses envoyés à Jésus, tu sais, écoute ce qu'ont dit mes amis les Juifs, tu vois. Non, pas du tout. Il voit mieux que tous, mieux que les Juifs, sur quoi il peut fonder son espoir d'exhaussement. Il n'a rien à faire valoir. Il n'est pas digne. Il ne mérite pas. Il n'ose même pas, même pas, venir se présenter, s'adresser directement au Seigneur Jésus. Alors, sur quoi fonde-t-il son espoir d'exhaussement ? Il trouve en son cœur la certitude de la bonté et de la puissance du Seigneur auquel il s'adresse. C'est cette certitude de la bonté et de la puissance du Seigneur qui lui permet d'attendre un exhaussement, une réponse favorable. Comment connaissait-il Jésus ? Il avait entendu parler de lui, nous dit le récit, entendu parler de lui. Il a eu, autrement dit, des témoignages. Il a entendu des témoignages. Et il a reconnu en ces témoignages qui ont pris, certainement, à ce moment, valeur, autorité, de puissance, de parole de Dieu. Il a donc reconnu dans ces témoignages la Seigneurie de Jésus. Et dans cet homme qui n'est pas encore sauvé, dans cet homme, il y a déjà une œuvre de l'Esprit. L'Esprit prépare. Savez-vous, chers amis, qu'il est écrit, et cela dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, c'est une déclaration du Seigneur Jésus, que personne ne peut venir à Christ, nul ne vient qu'à moi, si mon Père, qui est dans les cieux, ne l'attire. Mon Père, par l'Esprit, par l'Esprit, va donc attirer, préparer, et envoyer des armes au Seigneur. Et tel était le cas de ce centenier. En somme, on pourrait presque dire, peu importe la maladie du serviteur, peu importe la circonstance, il est envoyé par l'Esprit de Dieu vers Jésus, dont il reconnaît en son cœur la Seigneurie. Vous en notez aussi que le centenier aurait pu être heureux d'avoir l'honneur de recevoir Jésus dans sa maison. Cela aurait pu le flatter. Mais non, non. Sa foi regarde au-delà des circonstances présentes. Elle regarde au-delà des avantages de cette considération vis-à-vis des Juifs qu'il aurait pu obtenir en recevant Jésus dans sa maison. Il ne s'attache pas d'autre part à l'action directe du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus venant dans sa maison aurait touché le malade. Alors là, il aurait été peut-être plus facile de penser que la puissance, la grâce guérissante allait du Seigneur sur le malade. Une femme a bien touché le Seigneur Jésus par derrière et a été guérie. Non, lui ne s'attache pas à l'action directe ni au contact entre le Seigneur et le malade. Il ne voit, il ne pense qu'à l'action d'un Dieu grand, bon et puissant. Un mot, c'est ce qu'il demande. Un mot, un mot seulement. Un ordre, une parole. Et là, là sera certainement l'action de Dieu. Quelle que soit la séparation, les circonstances n'ont rien à voir. Un mot, un ordre. Vous savez, un mot du Seigneur Jésus suffit. Un mot. C'est bien un mot, un seul mot. L'appel vient et qui a fait marcher Pierre sur les eaux. Pierre voulait, il voulait. C'était déjà une manifestation de foi. Il voulait imiter le Seigneur. Et le Seigneur lui dit, viens, un seul mot. Et ce seul mot, saisi, saisi par Pierre, Mais, malheureusement, il l'a lâché, le mot. Il ne l'a pas saisi. Il ne l'a pas retenu longtemps. Et il s'est enfoncé dans les eaux. Mais, il l'a saisi au début. Et il a marché sur les eaux. Pouvons encore dire que la foi du centenier est une foi réaliste, une foi objective. J'ai toujours déploré, chers amis, que l'on n'accorde pas à Dieu, à la parole de Dieu, à l'Évangile, l'objectivité, l'objectivité, la science, les hommes de science, notre monde, tous ces penseurs, l'accaparent. Ah, l'objectivité. Jacques Monod, dans ce livre épouvantable athée qu'il a publié en 1970, lui mettra au pinacle l'objectivité de la connaissance, la connaissance humaine, la connaissance acquis. Et quant à Dieu, les choses sont vagues ou fluctuantes. Il n'y a pas d'objectivité du côté de Dieu. Mais c'est bien le contraire. Toute l'objectivité est en Dieu et dans la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus réaliste, de plus objectif que le plan de Dieu, que les desseins de Dieu, que la parole de Dieu. Et le centenier a donc une prière réaliste. Il fait en somme ce que dit le psaume 33 au sujet de Dieu. Dieu dit et la chose arrive, elle existe. Si Dieu dit, la chose arrive, elle existe. Toute sa confiance est donc dans la parole de Dieu, dans un mot même, un seul mot, sans aucun égard, pour les appréciations humaines. L'ordre du Seigneur n'est-il pas plus fort que les ordres que lui-même donne à ses subordonnés. L'ordre du Seigneur peut changer le cours des événements et il le croit. Et lorsque tout cela se fut déroulé, alors le Seigneur Jésus, qui avait été étonné, le récit de Matthieu, un peu différent, mais je ne traiterai pas des différences, elles peuvent se résoudre très facilement, le... Matthieu nous dira que le Seigneur Jésus fut étonné, étonné. Mes amis, est-ce que vous voulez encore étonner le Seigneur Jésus aujourd'hui ? L'étonner, ce n'est peut-être pas facile. Ce n'est pas facile d'étonner le Seigneur Jésus, ça ne doit pas être facile. Mais avec une foi grande, oui, une foi qui a ses caractères, notamment, que nous venons de relever, eh bien, on peut étonner le Seigneur Jésus. Et non seulement le Seigneur Jésus est étonné, mais il admire. Ah, écoutez, en aucun passage, moi j'ai vu le Seigneur Jésus admirer quelqu'un. Admirer quelqu'un, mais ça, c'est fantastique. Il semble même que ça ne puisse pas être de Dieu. Et que Dieu admire un homme, admire quelqu'un. Un homme qui est toujours pécheur, et tout homme est pécheur. Admirez le centenier, en raison de cette foi qui est grande. Il admira, la foi réelle, donc, est le seul sujet d'admiration pour Jésus. Par contre, à contrario, le défaut de foi réelle est aussi le seul reproche, le seul reproche de Jésus. Et nous avons plusieurs fois dans le Nouveau Testament cette parole, « Jean de peu de foi » et à l'adresse même des apôtres, « Jean de peu de foi ». Et un jour, le Seigneur ajoute, « Jusqu'à quand vous supporterai-je ? » Et l'on s'aperçoit même que le qualificatif de « pervers », un qualificatif terrible qui n'est pas prononcé sur le plan moral par Jésus, mais sur un autre plan, sur le plan spirituel, il y a comme une perversité dans l'homme d'être incrédule, de rester incrédule, ou de ne pas laisser la foi de son cœur s'exercer pleinement, se libérer. Il y a quelque chose que Jésus ne supporte pas. Jean de peu de foi. C'est le seul reproche. Jamais il n'a dit à quelqu'un, « Tu es chargé de péché, de lourd péché, quand Pierre s'est effondré à ses pieds après la pêche miraculeuse. Retire-toi de moi, Seigneur ! Retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur ! » Le Seigneur le savait. Le savait. Et Pierre, là, revoit tout le poids de ses péchés, mais le Seigneur ne lui reproche pas. « Lève-toi, je ferai de toi un pécheur d'hommes. » Jamais le Seigneur n'a reproché quoi que ce soit, sinon, sinon, l'incrédulité ou l'absence d'une foi réelle. L'homme indigne, l'homme qui par nature est impur, est faible, est impuissant, se trouve donc comme transfiguré aux yeux du Seigneur par la foi humble, par la foi d'un petit enfant. Là, c'est le Seigneur Jésus qui nous a donné cet exemple. « Laissez les petits enfants venir à moi. » Si vous ne vous leur ressemblez, si vous ne ressemblez aux petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est cette foi-là. Vous avez quelquefois la foi des adultes, des gens qui ont trop conscience d'eux-mêmes, des gens qui sont encore tenus, attachés à leur « moi » qui est l'idole par excellence, ou bien alors souvent, nous raisonnons. Il y a le piège terrible de l'intellectualisme. Aujourd'hui, on va peut-être trop à l'école, on apprend peut-être trop de choses, et dans ce qu'on lit, on est conduit à des raisonnements. On raisonne tout ! Il est vrai que nous sommes dans un siècle de technique où tout se démonte, tout s'explique, tout se raisonne. Eh bien non, la foi d'un petit enfant. Avec cette foi, avec cette foi-là, on peut déplacer des montagnes, on peut déplacer un arbre, un chico-more, et aller le planter dans la mer. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Israël était en effet, à cette époque, enlisé dans ses traditions, paralysé par son esprit de propre justice. Et Israël ne peut pas avoir découvert la vérité. Il n'a pas, lui, l'attitude de vérité. Il n'a pas vraiment reconnu son Seigneur. C'est pourquoi qu'il ne reconnaît pas Jésus ? C'est ça qui empêche qu'il reconnaisse Jésus alors que le païen, le centenier, le reconnaît. Ce païen apparaît donc là comme le miroir de la foi authentique, la foi qui obtient, la foi qui transforme, la foi qui guérit et la foi qui sauve. Car en effet, le Seigneur a dit plusieurs fois, ta foi t'a guéri ou ta foi t'a sauvé, va en paix. Ta foi, est-ce que c'est la foi qui me guérit ? Est-ce que c'est la foi qui me sauve ? Et bien pourtant, c'est l'expression du Seigneur ce qui veut dire, bien sûr, ta foi est telle que Dieu ne peut pas te refuser sa grâce. Ta foi est telle qu'elle appelle, elle attire la grâce de Dieu et la grâce de Dieu, elle, ne peut manquer de venir lorsque il y a là une foi humble, une foi objective, une foi qui s'attend à Dieu. Un païen donc voit la vérité là où Israël était resté aveugle. Va qu'il te soit fait selon ta foi. Ce n'est pas le récit de Luc qui nous le dit, ceci, mais le récit de Matthieu, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Et bien, chers amis, il nous reste maintenant simplement à conclure. Vraiment, là, nous avons l'exemple de la part d'un homme qui n'appartient pas encore au peuple de Dieu. Je pense que avec une telle foi ce centenier, le récit ne nous le dit pas. Mais ce centenier, certainement, est entré dans la voie du salut. C'est-ce pas ? On ne voit pas, on ne peut pas voir les choses autrement. Un autre centenier dont je parlais, Corneille, il y est entré d'une façon différente. Lui, son attitude de foi, car c'était une attitude de foi, il priait constamment. Il faisait des aumônes aussi, mais ce n'est pas en raison de ses aumônes ou de ses prières ou de son attitude vraiment dans sa maison qui est une attitude qui glorifiait Dieu et qui était agréable à Dieu. Pierre le notera d'ailleurs qu'il est agréable à Dieu. Mais c'est en raison de ce que il attache, il est prêt à attacher foi à la personne du Seigneur Jésus quand elle lui est prêchée, quand Jésus lui est prêché, il attache foi à la personne du Seigneur Jésus et là, il trouve immédiatement non seulement le salut, mais même l'effusion du Saint-Esprit qui descend sur lui et les siens. Eh bien, chers amis, cette foi, voyez-vous, ce n'est pas seulement la foi qui va permettre d'atteindre à la conversion, ce n'est pas seulement cette foi qu'il faut voir ou la foi qui permettra d'obtenir la grâce de Dieu qui guérit la guérison, mais dans la vie chrétienne et cela nous aurons alors l'occasion de l'étudier, dans la vie chrétienne la foi va nous être encore tellement utile, pleinement utile, c'est là que la foi va trouver à s'employer dans la vie chrétienne, c'est elle qui va devoir s'employer et j'espère qu'au cours de ces études pouvoir vous montrer quelle est la différence entre la foi et l'amour il me semble que je vois à peu près la différence mais non, souvent on ne la voit pas et on ne se rend pas compte de la différence nous allons voir que la foi certes quelqu'un a dit que l'amour était le fruit de la foi on lit dans l'écriture que l'amour est dans le fruit de l'esprit aussi mais le fruit de la foi ce n'est pas faux la foi nécessairement conduit déjà à l'amour mais nous verrons quelle est la différence entre l'action de la foi et celle de l'amour mais de tout sens dans la vie chrétienne la foi est ce que nous avons à soigner particulièrement ce qui nous est absolument indispensable et ce avec quoi nous allons réaliser tous les desseins de Dieu non seulement chacun pour sa vie chrétienne mais aussi dans le corps le corps entier pour manifester au monde apporter au monde le témoignage de Jésus Amen Sous-titrage – Sous-titrage FR 2021